Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce lundi 12 avril 2021. J'espère que vous êtes en forme et que vous passez ou avez passé un bon week-end. Alors on va démarrer avec un premier oracle, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à interpréter, adapter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, voyez les messages qui peuvent résonner avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, lundi 12 avril les amis, début de semaine, on est reparti. Alors, je vais vous inviter à vous détendre, vider votre tête, votre esprit, ouvrir votre cœur, placer votre intention, poser votre question si vous en avez. Nous avons succès. Ça démarre bien. Succès prend un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Nous voici la vie. Ok, deuxième message d'oracle, on continue. Oracle des licornes. Alors, Lundi 12 avril. Bah dis donc, ça accroche. Le succès est accrocheur. Imagination et compassion. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Donnez-vous la permission de rêver. Croyez en un champ de possibles infini. Compassion. Soyez doux avec vous-même. Le pardon vous libérera, vous rendra libre. Voyez la lumière en vous et dans les autres. Toujours de la lumière chez les autres, comme chez soi d'ailleurs. Ok. Pas à tous les étages, mais il y en a quand même un peu. Pardon. C'était drôle. C'est un titre sous avril. Ah, géométrie sacrée. Ah bah tiens. Tiens donc. L'union sacrée, la dame de la foudre. Oh. Ici les amis, ça peut nous parler d'une rencontre, un peu coup de foudre. Un peu coup de foudre. Alors ça peut être sentimental, mais vous savez, ça peut aussi être, je ne sais pas, des gens que vous rencontrez dans la rue comme ça. Et je ne sais pas, il y a un petit quelque chose et vous vous accostez. Et puis, ça peut faire mettre une amitié. Ou pareil au travail, vous rencontrez de nouvelles personnes comme ça. Et je ne sais pas, il y a une personne avec qui ça matche instantanément. C'est la dame de la foudre, quoi, qui vient frapper. Et l'union sacrée, vous la connaissez. C'est l'amour divin, l'amour de soi, l'amour d'un partenaire d'excellentes associations. C'est vraiment être dans cette lumière de cœur, rayonner son espace sacré intérieur, attirer l'amour. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. On va y aller avec le Light Sears Tarot. Aujourd'hui, j'ai pris le Light Sears. Il y en a qui rêvent d'amour, qui sont en train de manifester de l'amour. Allez, on y va. À la coupe, nous avons le Trois de Bâton et le Cavalier de Bâton. Vous vous projetez dans l'avenir. Vous êtes visionnaire ici. Vous avez une vision de quelque chose que vous souhaitez. Avec le Trois de Bâton, on parle d'espoir. C'est aussi une notion d'avoir envie de se déplacer, d'être dans l'attente pour pouvoir effectuer un déplacement. Et alors avec le Cavalier de Bâton, vous avez le dynamisme, vous avez l'envie. C'est du feu, c'est dynamique, c'est passionnant, c'est au taquet. Donc bonne vitalité physique, enthousiasme, volonté, courage, joie, positivité. C'est pas mal. Ça rayonne. C'est du feu, ça rayonne. Alors, des projets que vous êtes peut-être en train de mettre en place et du coup, ça avance, il y a un truc qui avance rapidement. Roi de coupe, Reine de denier, 8 de bâton. Ah, on est d'accord. On a les amoureux, le 2 de denier, Roi de denier. On a 3 personnages de cours. C'est intéressant, hein ? Très, très intéressant, ce tirage. Trois de bâton. Le pape et le jugement. L'as de denier. Qu'est-ce qui se passe, les amis ? Deux de coupe. Ouh, très, très bon partenariat. Nouveau projet. Projet qui commence. Mais alors, c'est vraiment des rencontres ici où les personnes sont faites pour avoir comment ça s'appelle ? Pas une attirance, une compatibilité professionnelle ou comme ça. Mais avec l'as de denier, ça match, ça match. Et c'est vraiment le jugement et le pape. C'est... C'est waouh ! C'est très fort comme message, là. C'est libération, révélation, renaissance, seconde chance ou comme ça. Monter en sagesse, en compréhension, en connaissance, en compassion, en transmission, partage, bonne communication. Excellent. Donc, on a le roi de coupe. Ici, ça peut nous parler d'une personne relativement... Ah non, assez mature. Elle est mature, c'est un roi. C'est un roi qui gère ses émotions, qui est très posé. Alors, ça va bien avec l'union sacrée. C'est vraiment une personne qui... qui s'aime. Qui s'aime et qui sait aimer les autres. Qui sait voir la lumière dans les autres. Voir le positif. Une personne très calme, très posée. Qui aime méditer. Il y a... Je sens quelque chose qui porte au cœur de ce monsieur. En général, c'est un monsieur. Je ne sais pas. Je le vois s'évader. Alors, soit c'est un voyage intérieur à travers les méditations. Soit c'est la préparation d'un voyage. Quelque chose comme ça, qu'il a envie de nourrir à l'intérieur de lui. On a la reine de Denier. Donc, si c'est un partenariat, la reine de Denier va me parler d'une personne très posée aussi. Très terre-à-terre. Très connectée à son bien-être. À la nature. Calme. Vous voyez ? Elle n'est pas speed, la reine de Denier. Elle fait les choses calmement. Elle analyse bien. Elle réfléchit bien. Elle met les choses en place. Financièrement. Matériellement. Elle... Et puis, elle a une énergie douce de compassion, d'humilité. Donc, vous pourriez avoir des échanges comme ça. Deux énergies qui se rencontrent. Et comme je vous ai dit, il y a un truc qui match. Ça va vite. Ça va très vite avec le 8 de bâton. Ça nous parle de communication, de déplacement, d'action, réaction. Donc, il y a des hésitations. Ou il y a eu des hésitations parce que j'ai les amoureux en challenge. Ou bien la difficulté, c'est de mettre en place un projet alors qu'il y a des... En fait, si vous voulez, le roi ici, il essaye de se concentrer sur la matière, sur le pragmatisme, mettre quelque chose en place. Et son challenge, c'est les sentiments, en fait. On pourrait avoir deux personnes parce que là, on a le couple... Quand on a un roi et une reine du même symbole, ça veut dire qu'ici, on a des personnes qui fusionnent ensemble. Ça match complètement. Ça peut être au travail. Ça peut être au travail. Moi, je vois un projet se mettre en place. Je vois deux personnes qui s'entendent vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et le truc ici, c'est que... On s'organise, on se pose des questions, on voit les possibilités ou comme ça. Mais tout de suite, il y a des actions derrière. Je pense que ça cache une passion, mais non, plus qu'une passion. Plus qu'une passion. Il y a un truc de cœur au-delà du matériel, du concret, du travail ou comme ça. Il y a un truc où vraiment, cet homme, il est très bienveillant. Il prend soin de la personne. On va voir pourquoi. Alors, vous connaissez déjà. Et il y a eu un clash entre vous. Il y a eu un clash entre vous. Vous savez, des fois, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont une compatibilité à 90-100%. Et au départ, ça fonctionne super bien. Et après, les égaux se mettent en place et ça clashe. Il s'est passé quelque chose de cet ordre-là. Mais la roue de fortune et la justice, la roue a tourné. La roue a tourné. Et du coup, je pense qu'on fait la paix avec la justice. On équilibre un accord ici, un partenariat. C'est concret avec la justice. C'est officiel, c'est légal. C'est un nouveau tournant. Il y a un projet ici, c'est un nouveau tournant. Une nouvelle page qu'on va pouvoir écrire. Donc, on met des choses en place, des choses officielles en place. Et je vous ai dit, il y a vraiment le dynamisme du cavalier de bâton. Ok. Donc, ouais, le 3DP. Ou alors, ça peut être le fait que, justement, vous retrouviez du travail ici par rapport à une personne que vous connaissez, qui vous apprécie énormément et qui va vous aider à faire des démarches, qui va vous aider à vous mettre en contact avec des personnes, comme ça. Juste le 2D, il y a encore des questions qui se posent. Il y a encore des questions qui se posent. On ne sait pas sur quelle pied danser. On va voir. Alors, déjà... Ah ouais, ça va très, très vite. On nous parle bien de déplacement ici, de véhicules. Peut-être d'un achat de véhicules ou de l'entretien d'un véhicule. Punaise, punaise, punaise. Je ne sais pas ce qui se passe entre ces deux-là, mais ça match. Oh là là, il y a trois as d'un coup. Donc, bon, c'est un projet qui avance bien. Ça peut être des personnes qui vont travailler pas nécessairement via le web, mais qui vont être amenées à se déplacer, peut-être des commerciaux ou des personnes qui vont être amenées à voyager de par leur profession. Alors, allez savoir comment, mais avec la situation actuelle. Mais bon, quand les choses doivent se faire, elles se font. Ça peut me parler de mutation. Ça peut me parler de déménagement. Ouais, vous avez un nouveau départ, donc un nouveau commencement. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu dans le passé. Je ne sais pas pourquoi, ni émotionnellement, ça va vous faire du bien. Voilà ce que ça me dit. Émotionnellement, ça va vous faire du bien. Ça vous fait sortir d'une période angoissante. Et c'est vraiment un nouveau départ et on se donne les moyens d'arriver à avancer. C'est vraiment un soulagement pour vous. Oh ouais. Bon, bah écoutez, c'est super. C'est vraiment une nouvelle page. On parle d'un truc qui peut vous porter ou comme ça. Donc écoutez, je vous le souhaite. Ce sont des bonnes énergies. Il y a juste eu une hésitation par rapport à une rupture, une séparation, quelque chose qui était un peu crève-cœur. Mais là, j'ai deux personnes qui se rencontrent, qui travaillent ensemble ou je ne sais quoi. Et ça apporte une super dynamique pour nettoyer probablement un truc qui est lourd sur le cœur et s'alléger de ce bagage. Et puis, il y a une guérison, il y a un deuil, il y a une compréhension qui a été faite sur une situation passée. Je ne sais pas qui ça concerne. Je n'ai pas spécialement envie d'aller plus loin. Mais ici, c'est une équipe gagnante. Voilà. On a une équipe gagnante. Mais c'est à deux. C'est pas le trois deniers. C'est à deux. Voilà. Voilà pour le tarot. On va aller voir côté pro avec l'oracle des miroirs. Alors... À la coupe, miroir magique. Vous êtes en train d'attirer un truc assez sympathique, les amis. Ouais. Tu vas vous faire un grand bien. Vraiment, après une période compliquée, là. Ça vous requinque. Ça vous requinque. Là, j'ai une situation professionnelle qui vous requinque. Vous êtes dans le bon réseau. On se soutient. On est solide. C'est un nouveau projet. Ça vous sort de l'enfermement. Ça vous sort de chez vous, clairement. Ça vous sort... Ben... C'est comme ça. C'est possible. C'est possible. En tout cas, vous prenez... Il y a une proposition qui vous est faite ici, je pense. On ira voir. Oui, oui. Avec la naissance, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que c'est une nouvelle direction. Ici, c'est une nouvelle proposition. Un projet naissant. Il y a tout à construire. OK. C'est le début. Il y a tout à construire. Mais avec le voyage, ben... Vous prenez de la hauteur sur les premières idées. Vous faites un 360 degrés pour tout envisager. Tout analyser. Trouver votre voie. Votre direction, mais ça m'a l'air assez dynamique. Enfin, je vous sens sortir de chez vous. Je vous sens motivée. Je vous sens reboostée. Il y a un truc qui arrive d'un coup avec la dame de la foudre. Ou peut-être... Peut-être c'était ce week-end. Je ne sais pas, mais... Alors... Ah ben du coup, ça va vous changer la vie. Ça va vous changer la vie. Alors, effectivement, si vous devez vous déplacer ou des choses comme ça, il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous accuser ou comme ça. Alors, peut-être par rapport au contexte, ce n'est pas prudent avec la situation actuelle, les restrictions ou comme ça. Mais bon, si c'est professionnel, je pense qu'il doit y avoir des dérogations ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas... Attendez, je vais tout mettre. Le challenge, la force, le bouclier. Ouais, euh... Il y a peut-être un truc comme ça, euh... Il y a une vraie dynamique professionnelle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc de sentiment ou... Bon, bref. Alors, si vous êtes la reine, ici, il se peut que les personnes autour de ce roi vous accusent de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences, d'être quelqu'un de superficiel ou comme ça, parce que vous ne cochez pas les cases, mais peu importe, peu importe. Vous n'inquiétez pas de ça, vous êtes protégés. Ça ne vous touche pas. Et en général, quand on reçoit des critiques, c'est juste le portrait de la personne qui critique elle-même, donc peu importe. Peu importe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est mise en avant, mise à l'honneur, en fait, par rapport à une situation de ce que je vois. Mais d'un point de vue légal, c'est elle qui a le poste. C'est elle qui a le job. C'est elle qui est choisie. Donc, ça doit être un truc de compétition, un peu. Un truc de compétition. Bon. En tout cas, là, on tourne et le moment est venu d'apporter un changement ici, après une longue période d'attente. Vous voyez ? Quelque chose qui aura pris du temps, comme ça. Vous avez une porte qui s'ouvre. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Derrière, on a un environnement de vie très, très agréable, avec la maison, un équilibre de vie, un environnement agréable, comme ça. Donc, écoutez, c'est plutôt positif. On vous voit apporter un changement dans votre vie. Ou tout simplement parce qu'actuellement, vous êtes dans un travail où ça ne vous motive plus, ça ne vous stimule plus. Donc, vous êtes en négociation avec un patron pour pouvoir mettre fin à votre contrat, ou comme ça. Et des gens ne veulent pas que vous obteniez ci ou ça, ça aura pris du retard. Mais vous vous serez bien protégé, accompagné d'un expert, d'un avocat, ou je ne sais quoi. Et ici, vous obtenez gain de cause. Clairement, on parle de travail, d'un verdict. Ça vous sort d'une solitude, ça vous sort d'un isolement, ça vous requinque. Donc, vous êtes content, content, c'est chouette. Alors, c'est interchangeable, bien sûr, vous vous adaptez. Si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi, messieurs. Donc, il y a un compromis, ça se signe, il y a un accord, et vous allez clairement vers un nouveau projet, OK ? C'est très, très officiel. C'est très officiel, ça se met tout de suite en place. Tout de suite, il y a des réunions de collaborateurs. Tout de suite, c'est très dynamique ou comme ça. Donc, je pense, pour certains d'entre vous, vous obtenez un poste à responsabilité, tout simplement. Et vos collègues qui sont restés à leur poste, ils sont moins contents, OK ? Mais c'est comme ça, ainsi va la vie. Ne culpabilisez pas, vous avez le poste, vous avez le poste. Et puis, miroir magnétique et travail, ça va vous épanouir. Franchement, ça va vous épanouir. Donc, ne culpabilisez pas. Prenez de la distance par rapport à tout ça et rayonnez, les amis. Allez, pour les jeunesses. Très bien. Ensuite, on va voir financier. Financier avec le petit le normand. Lundi 12 avril. Alors. Ça ne démarre pas super, le financier. Ça ne démarre pas super, mais ça va changer. Ça va changer. Attention. Attention. Non, vous avez une aide. Vous avez une aide ici pour régler une situation financière qui était stressante, bloquée, qui n'avançait pas. Vous avez l'aide d'un professionnel ici. Un comptable, un expert comptable. Quelqu'un qui prend des décisions. Un banquier. Super. Via à distance, via le web, comme ça, c'est possible. Et on me dit que ça va être une transformation. Ça va vous sortir. Ah oui. Ah, c'est super. Ah, je vous le souhaite. Ça vous sort des soucis. Ça vous sort des tracas. Ça vous sort du stress ici. Ça vous sort du stress. Vous allez pouvoir respirer. Vous allez pouvoir respirer. Vous en êtes fait beaucoup. Et puis, vous vous êtes mordu la queue. Vous vous êtes culpabilisé de vous mettre dans une situation comme ça. Bon, là, ça bouge. Ça bouge avec le 7. C'est une réussite. C'est une victoire. Bon, là, vous avez la solution. Voilà. Vous êtes conseillé. Vous avez la solution ici. C'est super. Bon, maintenant, vous allez avoir l'embarras du choix de comment utiliser votre argent, comment l'investir et tout ça. OK. Vous êtes très, très bien accompagné aujourd'hui. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Des personnes de cœur. C'est votre jour de chance. Surtout les dames. Les dames, aujourd'hui, c'est cadeau pour vous, mesdames. C'est la journée de la femme. Oups. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous mettez à jour vos comptes, les livres, les comptes ou comme ça. Donc, écoutez, c'est super. Vous rayonnez quelque chose du cœur et ça vous attire l'abondance, ça vous attire la réussite, ça vous attire le succès. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est très, très bien. C'est très, très bien. Vous avez la solution. Alors, c'est toujours un petit peu cette histoire de denier. Maintenant, vous avez comme deux voies possibles, deux possibilités. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes aidé d'un organisme ici. Vous êtes aidé d'un organisme. Donc, vous allez pouvoir régler des situations, même d'un point de vue, tout ce qui est institution, vous voyez. Comment ça s'appelle ? Des tribunaux, les impôts, tous ces trucs-là, tout ce qui est institutions, établissements publics, OK ? J'ai l'impression que quelqu'un vous représente. Ah ouais, ben, quelqu'un vous représente. Quelqu'un représente vos intérêts ici. Ah, vous allez vraiment respirer. Vous allez, c'est vraiment la fin d'un fardeau, la fin d'un stress. Regardez ça, regarde, c'est super. Ah ben, je suis contente. Bon, ben, j'arrête là. Très, très bien. Vous êtes, ouais. Donc, n'hésitez pas, avec l'étoile, à contacter des amis ou qui sont, qui ont une situation confortable, vous voyez ce que je veux dire, qui vous inspirent pour atteindre un état financier, un état matériel. Et peut-être que ces personnes vous conseilleront vers les bons professionnels pour répondre à votre situation, vous voyez. Mais clairement, c'est des personnes autour de vous, avec le chien de ce que j'ai vu, c'est des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes de confiance, des personnes loyales, ok ? Et très stables avec l'arbre, qui ont une réussite, qui ont établi leur vie comme ça. Alors, je vais appeler mon contact, moi, demain. On a sentimentalement des communications, à distance, a priori, qui amènent de la sérénité, de la douceur, du bien-être, une vague comme ça de safran. Bon, ben là aussi, c'est votre jour de chance. C'est peut-être encore lié à cette histoire professionnelle. Mais bon, on va voir. Si certains ont des histoires comme ça, qui mêlent le pro et le sentimental, parce que j'ai l'impression de voir ça. Soyez discrets, soyez discrets. En fait, si vous avez une promotion, que vous gagnez de l'argent et qu'en plus, vous vous tapez le patron, il va y avoir de la jalousie dans l'air. Bon, sentimentalement, c'est l'été, c'est l'automne, c'est le cadeau, c'est caché, c'est protégé, c'est discret. C'est simple, c'est naturel, c'est positif. En cache, on cache son bonheur ici. On cache l'avancée d'une relation, on n'en parle pas. Dis donc, on va avoir tous les quatre saisons aujourd'hui. Ouais, vous savez pourquoi on n'en parle pas ? Il a dû se passer, il a dû se passer quelque chose. Ouais, il a dû se passer quelque chose précédemment. On vous a caché quelque chose ou vous avez caché quelque chose à quelqu'un depuis un certain temps et ça a bloqué une relation depuis plusieurs mois. Parce que là, on a trois saisons, donc ça peut aller jusqu'à neuf mois, neuf ans. Bon, après, le temps, vous savez, là-haut, ça n'existe pas. Je vous vois avancer de manière très discrète sur une relation, ok, afin de la protéger tout simplement. Il y a une transformation qui s'opère de manière soudaine, la dame de la foudre. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre après une période où vous étiez enfermée, vous étiez, vous voyez, un peu morose, vous voyez, il ne se passait rien, vous vouliez que les choses avancent, mais bon, qu'est-ce que vous vouliez faire là ? Tout était gelé, pas moyen de rencontrer des personnes comme ça. Là, j'ai une transformation, j'ai un truc qui arrive d'un coup. J'ai un truc qui arrive d'un coup. Si ce n'est pas déjà arrivé, j'ai l'impression que, bon, après, vous me direz, de toute façon, les énergies du jour, elles sont valables 24 heures avant, 24 heures après, environ, vous voyez. Après, il y a des lectures qui sont, elles ont une date et parfois elles sont intemporelles vu les messages spirituels. Ouais, je vous vois sortir de la solitude, de l'isolement, d'une période d'introspection aussi, du coup, vous avez beaucoup réfléchi sur vous, vous avez fait le point sur votre situation. Voilà, pour savoir ce que vous voulez dans la vie, sentimentalement, pour savoir ce que vous voulez sentimentalement. Ça a cogité, ça a cogité qu'il ne se passait rien là, que c'était bloqué, qu'on n'arrivait pas à avancer. J'ai à nouveau une, enfin, je ne l'ai pas eu, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous sortez de la solitude, vous sortez de l'isolement, c'est simple, vous sortez de l'isolement. Mais je pense, il faut sortir, faire vos courses, au moins faire vos courses avec l'avion, il faut bouger, il faut bouger, il faut sortir de chez vous. Alors là, si vous voulez faire une rencontre, il faut sortir de chez vous. Parce qu'a priori, je vous sens bien, je vous sens bien, je vous sens serein, je vous sens équilibré, plaisir, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une rencontre, il y a une transformation très positive. Je vois une rencontre, les amis, je vois une rencontre, ça match, ça match tout de suite, mais il va falloir prendre son temps et être à l'écoute l'un de l'autre, voir si vous matchez plus profondément. Vous voyez, que ce ne soit pas un flirt. Parce que là, ce n'est pas un flirt. Avec les cartes que j'ai dans les oras, ce n'est pas un flirt. C'est une personne avec qui vous pourriez matcher, ça vous fait tourner le dos au passé. Alors ça va vous faire couper avec vos relations. Si vous entretenez des dates comme ça, afin d'apporter une amélioration. Oh, dis donc, dis donc les amis. Ah, vous ne vous y attendez pas. Ah, c'est surprenant, là. Écoutez, vous allez vous éclater. Vous allez rencontrer, enfin, pas tout le monde, mais je vous le souhaite en tout cas, parce que là, je vous sens heureux. Je vous vois danser, chanter avec la personne. Ouais, ouais. Écoutez, ce n'est pas mal. Je vois une rencontre. C'est assez soudain. Vous avez ce truc de la rencontre où vous sentez bien la personne. Et en même temps, vous allez prendre votre temps pour voir, poser les questions, voir si vous partagez. Vous avez fait le point. Vous avez fait le point. Vous savez de quoi vous avez envie aujourd'hui, quelle direction vous voulez prendre sentimentalement. Donc, vous allez voir avec cette personne, si vous voulez du sexe, vous aurez du sexe. Mais là, je ne pense pas. Au vu des cartes, je ne pense pas. Je pense qu'on a des discussions profondes avec une personne ici pour voir où est-ce qu'on en est, si on a envie d'un engagement, si on partage les mêmes croyances, si on partage des centres d'intérêt, si vraiment on a le respect de soi, on a l'amour de soi. Si vous voyez ce que je veux dire, on a guéri nos blessures de l'enfant, si on est prêt à vivre une relation mature et engagée ou comme ça. Moi, ça m'a l'air très sain, ça m'a l'air très positif et très concret. Donc, écoutez, très joli aujourd'hui l'amour. Écoutez, on démarre bien la semaine. On démarre très, très bien la semaine. C'est super. Ça fait plaisir. On termine avec les portes de l'intuition. Écoutez, ça fait plaisir, ce tirage. Oui, il y a de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Écoutez, et vous avez la clé à la nouvelle page. Bon, écoutez, j'espère que vous serez dans ces belles énergies pour démarrer parce que ça donne envie. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout, c'est clair. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision assez rapide, professionnellement. Financièrement, vous avez quelque chose qui vous sort de l'impasse. Enfin, ce n'est pas une impasse, c'est un stress ou comme ça. Sentimentalement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Il y a quelque chose qui est tellement surprenant que vous savez, vous allez vouloir dire, laisse-moi réfléchir, laisse-moi prendre mon temps. Et en fait, si vous faites ça, c'est à ce moment-là que le mental va se mettre en action, va commencer à réfléchir, à enclencher ses croyances limitantes et bloquer le truc. Je crois qu'il faut y aller avec le cœur aujourd'hui, les amis. Et puis zen, j'espère que vous êtes bien reposé ce week-end, que vous êtes bien aligné avec vos chakras parce que ça va vous apporter la bonne fortune, en fait. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Moi, je vous vois bien aujourd'hui. Je vous vois vraiment très très... Ouais, ben la loi de l'attraction. Eh ben, quand on est bien avec soi. Ah, il y a du changement. C'est sagesse, maturité, spiritualité. Il y a quelque chose d'assez cohérent là-dedans. Voilà, les amis, pour la lecture du jour. J'espère que ça vous parle et que vous apporte des messages. Un grand, grand merci de votre présence et coup de soutien et fidélité. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous savez, c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit de mettre un like à cette vidéo, la commenter, pourquoi pas la partager. Et surtout, de vous abonner ou vous réabonner, d'activer la cloche et l'onglet toute. C'est tout. Et ça soutient, ça permet d'être visible. Donc pour ça, je vous dis un grand, grand merci. Voilà, je vous souhaite la paix et l'amour, les amis. Dans votre corps, dans votre cœur et votre esprit. Votre âme connaît le chemin. Excellent lundi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501